bonjour c'est griffox dans cette vidéo on va faire un petit colis contre eux donc cars au sker je sais pas comment prononcer son nom tout cas c'est le premier excel du ladder même actuellement le premier joueur du ladder 3v3 donc je pense que je vous aurais fait la petite intro qui va avec la première fois que je l'affronte ou alors ça doit faire un petit un petit moment que j'ai pas joué contre les jeux était déjà affronté il ya longtemps enfin bref on va voir ça donc c'est du xl yop et neutrophes et ce qui me dit ok xl et ni plus juif sale gueule mais bref ok d'accord c'est un petit peu décevant de voir ce genre de joueurs dans du top ladder mais bon c'est pas grave de toute façon on va pas revenir sur ces discussions j'ai déjà un petit peu évoqué des problèmes qui étaient liés au top ladder dans la dernière vidéo vous avez peut-être vu ça hop par rapport au fait que le ladder n'est pas vraiment significatif puisque on peut facilement manipuler les côtes il suffit de mettre deux côtes d'un perso très basse et le troisième le troisième ont fait monter la côte et on peut dépasser les dix mille sans trop de problèmes au niveau des côtes moi pour l'instant je suis inactif parce que je reviens d'une pause sur dofus et ça fait un manque j'ai pas joué donc inactif et je trouve que c'est bien de mettre inactif les côtes dans le haut niveau du classement quand quand il n'y a pas une match depuis un moment par contre de les mettre comme ça masquer même sur ces persos c'est un petit peu embêtant parce qu'on on se rend pas compte du coup de combien on a quoi c'est quand même intéressant pour savoir contre contre qui on joue quel genre de colis on peut attendre c'est un petit peu dommage je trouve qu'ils les aient masqué sur les persos sur chacun là j'étais ouais en plus il masque même la côte max quoi donc on n'a même plus de mémoire de ce qu'il y avait avant enfin je trouve ça un petit peu surprenant bref alors qu'ils aient les nuits up je suis surpris de voir 39 d'esquive pa sur le yop moi normalement j'en ai mis un peu à 90 sur mon ouji que bon quand même contre un zeleni n'est pas mettre d'esquive pa pour du top ladder c'est surprenant le xl 49 le yop 39 1 je vais pouvoir légumiser j'espère que je vais réussir à placer mon jeu je pense quand même que s'il a une telle cote il doit il doit avoir une stratégie sacrément efficace alors le yop doit avoir un sacré rock peut-être qui mise tout sur ouais sur un gros burst avec le yop boosté par les neutrophes avec c'est comment le sort qui booste là c'est je sais plus le truc qui fait qu'on comprend plus de dégâts sur un tour et qu'après on après on tape plus mais on influe plus de dégâts voilà c'est ça voilà moi du coup avec mon xl je suis bien embêté ce que je veux faire c'est que je veux faire un cadran tout de suite et un paradoxe temporel on va mettre peut-être une synchro non pas de synchro on va mettre un vol du temps là dessus une momif alors j'ai vu que le xl sur le prochain patch il allait être un petit peu nerf alors c'est un petit peu alors est ce que c'est un nerf oui c'est un nerf c'est un peu triste parce que le xl bon c'est quand même une bonne classe mais là dans ces derniers temps c'est devenu un petit peu plus complexe de le jouer parce qu'il ya beaucoup de classes qui mettent en pesanteur alors là effectivement on a les nus ils surboostent tout le monde qui on a un xl or qui a une tonne de pm et pa il va probablement ramener quelqu'un assez vite qu'est ce que je peux faire moi je pourrais essayer de mettre des persos en pesanteur ah bah non j'ai pas le sort qui est en pesanteur sur le logis ça c'est embêtant et embêtant je peux faire une arachnée je peux me faire un arcana en booster le mollusse faire une maîtrise d'armes on va venir donner des pm aux xl et je vais essayer de pas trop trop m'exposer voilà j'ai pas grand chose à faire de faire de plus avec mes derniers pm un peu triste mais j'imagine que là je vais me faire ramener quelqu'un avec son xl alors c'est pour qui c'est pour mon xl or ouais c'est pour mon xl le job va jouer derrière je vais me faire éclater ok bon alors quelle est la bonne nouvelle c'est que j'ai le contre et bon on va voir on va voir ce que je me prends ça va quand même bien piquer je pense c'est vrai qu'avec les neutrophes qui booste en fait il joue un petit peu sur le même mode que moi avec le xl qui ramène les rodeurs qui jouent derrière sauf que moi j'ai opté pour un ennemi pour pouvoir soigner derrière pour être un petit peu plus safe alors que lui il préfère maximiser les dégâts avec un job qui va bourriner bon c'est un assez un choix qui est pas mal du tout qu'est ce que je vais faire moi il faut absolument que je casse la distance là je vais faire ça comme ça hop va restimuler logis j'aurais peut-être pu essayer de donner des pm avant ouais non ça aurait même pas été spécialement utile et qu'est ce que je peux faire d'ici va pas grand chose malheureusement je manque complètement de porter là faire un mode régen ici mettre une kawad qui pourra peut-être servir à faire de l'atp plus tard mais c'est pas très utile malheureusement et je termine avec dpa je ne peux vraiment rien faire là pour le coup alors la question c'est combien je vais me prendre et combien il va se mettre avec le contre alors mon logique il se transforme du coup il a mis juste un coup d'héros alors je pense qu'ils comptent mais bonnes chaude et ça risque de passer 1 ça m'a l'air bien parti avec la précise ça passe je lis bonne chaude très joli bonne chaude c'est franchement c'est propre à sa technique y'a rien à redire le ligne est bien calé les stops sont en conséquence voilà c'est pas mal du tout alors ça explique pourquoi il s'en fout pas mal en fait de ses esquives pa parce qu'en jouant comme ça de toute façon il a même pas à s'en faire il passe quasiment à tous les coups et avec en plus la nutrof qui joue au début et qui met la retraite anticipée c'est assez compliqué à counter puisqu'on peut même pas mettre quoi que ce soit en place franchement ouais bon c'était prévisible j'aurais peut-être plus mieux jouer je me suis plus concentré sur le commentaire que sur la game mais en tout cas gg à lui belle team c'est pas mal du tout bon dommage qu'il soit un petit peu désagréable et agressif mais en tout cas belle compo belle stratégie bon du coup la vidéo je vous la fait pas durer plus longtemps puisque concrètement là c'est fini je vais même pas m'embêter à faire durer qu'est ce que je peux faire je pourrais taper les nuages et passer c'est de toute façon vu le roche de son job ça ira plus vite comme ça donc la vidéo bien sûr je la pose quand même je ne strie pas spécialement mes colis pour ceux que je mets en ligne et puis c'est toujours intéressant voilà de voir des stratégies il y en a beaucoup qui me demandent quels sont les compo les plus fortes et les plus grosses synergies et tout là on a sur des trucs qui sont de type de type automine automine dans le sens où c'est une stratégie qui est pré établie et qu'il ya juste à l'appliquer et neuf fois sur dix le colis termine comme ça quoi voilà donc là typiquement on a un joueur qui me critique sur le double pilier alors que sa compo sans être du double pilier c'est quelque chose voilà ça écrase l'adversaire c'est le genre de stratégie où il ya même pas de jeu qui se met en place alors je ne critique pas du tout je ne suis pas du tout en train de dénigrer quoi que ce soit parce que moi je suis aussi à la recherche de ce genre de choses mais il faut bien avoir conscience que c'est pas uniquement le double pilier qui peut qui peut générer ce genre de de compos très forte quoi voilà il ya il ya avec des enutrophes avec des eubales avec des roublards des choses qu'on peut faire qui sont extrêmement dévastatrices et pourtant qu'ils sont voilà qui n'ont pas problème au niveau de la résection des piliers alors c'est parfait parce que ce qui vient de se passer en fait ça illustre parfaitement le problème que j'avais développé dans la vidéo précédente qui parle des ligues de coliseum et de l'abus qu'il ya sur les cotes et de pourquoi une grosse cote n'est absolument pas représentative d'un haut niveau pourquoi en fait le ladder il est complètement biaisé quand on est dans le 3v3 et qu'on joue en équipe alors pourquoi tout simplement parce que c'est la cote moyenne des trois qui est prise en compte et là on a un joueur qui est donc top ladder avec son avec son gzell mais qui joue avec deux persos dont il a baissé énormément les cotes typiquement les nuits et le yop jamais vous les verrez dans le ladder et on voit ça donc l'xp n'est pas forcément représentative parce qu'on peut se mettre en pourcent xp guild en monture et il ya des multiplicateurs qui peuvent fausser les choses il faut regarder c'est les colise et thon pour avoir vraiment une indice fiable sur la cote et on voit que les nu et le yop ils ont moins de la moitié du de la cote du gzell en cote quoi peut-être encore moins alors je sais pas exactement comment sont liés le gain de colise et thon et la cote si c'est linéaire ou pas il faudrait que je m'y intéresse en tout cas on voit bien que et nu et yop gagne pas grand chose donc ils ont une cote vraiment basse pour leur niveau et le gzell voilà il a il a la cote qui est boostée par le fait que dans son équipe les deux autres ont une cote très basse donc il le niveau moyen de la team est pas élevé et avec ce perso il se propulse dans le top ladder et c'est avec une stratégie qui est de type on met un truc en place au tour 3 on fait un kill et on enchaîne comme ça quoi voilà donc encore une fois aucune critique aucun jugement là dessus je ne fais que exposer un fait et je pense que ankama devrait essayer de réfléchir à comment comment corriger ça s'ils veulent développer un petit peu le côté compétition pvp sur leur jeu avant de mettre un terme à cette vidéo il faut vraiment que j'ajoute quelque chose que j'ai oublié de dire pendant que je tournais en direct c'est que si on regarde les règles de tournoi donc parce que voilà il m'a critiqué par rapport au fait que j'ai joué aux doubles piliers j'ai un petit peu réagi là dessus les doubles piliers sont interdits effectivement là on est sur les règles des deux futurs series on a ici les cinq piliers qu'on peut pas avoir en simultané en simultané dans une équipe mais il y a aussi des duos de classes qui sont interdits et en l'occurrence en utrof xellor sont interdits en tournoi donc on est sur un mec qui joue en enu xell yupp donc avec un duo de classes interdits en tournoi qui m'insulte sur le fait que je joue en double piliers et qui joue avec un truc voilà une stratégie de type auto win et je précise également que mon xellor il était il avait il a presque 50% de rester il a un ivoire et il a un 7 ans de malheur il fait des résistances mêlées donc en gros il va bonne chose malgré toutes ces résistances ça veut dire en gros il est capable de tuer à peu près n'importe qui dans le jeu avec avec la stratégie qu'il a mis en place voilà donc encore une fois aucune critique aucun jugement là dessus mais j'expose les faits et je vous laisse tirer les conclusions par vous même et c'est un petit peu faut avoir un sacré culot quand même pour avoir ce genre d'attitude je trouve voilà j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous apporter quelque chose si c'est le cas n'hésitez pas à liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt